salut à tous on fait un petit point week-end sur le bitcoin alors le bitcoin si on repart en weekly donc il était bien revenu chercher les bandes basses de l'indicateur on voit qu'on a un niveau clé en noir ici identifié vers 9000 9 088 voilà on voit qu'il détecte potentiellement la formation d'un range c'est les deux petites bornes grise que vous voyez mais on n'a pas de petit rond confirmant ici pour ceux qui connaissent l'indicateur confirmant que le range semble valide donc c'est deux choses différentes un qui détecte un range précoce et l'autre qui détecte si le prix réagit comme prévu donc là il détecte pas de réaction comme prévu du prix donc probablement que cette borne ces bornes du range vont pas faire effet si on passe sur le daily ainsi sur le weekly je voulais vous montrer aussi le rsi passe en zone de surachat alors ça veut absolument pas dire qu'il faut vendre d'accord tout ce que vous trouvez sur internet sur ça où il faut vendre un rsi sur acheter et et acheter un rsi survendu c'est du bullshit absolu c'est très bon signe que le rsi atteigne la zone de surachat ça veut dire que les boules sont largement en contrôle du marché d'accord on n'avait pas atteint on voyait la première fois sur le mouvement ici qu'on a atteint l'oversold c'était vers juin 2016 et regardez ce qu'on a fait derrière d'accord donc là on atteint l'oversold et on espère tous faire la même chose bien sûr autre chose qu'on peut regarder le momentum qui est en rouge et vert d'accord vous voyez il est capé à 100 et là il est à 97 la dernière fois qu'on a eu un momentum aussi fort c'était en novembre 2013 d'accord depuis on a fait que perdre doucement du momentum doucement il était toujours largement positif sur les phases ascendantes mais il n'était pas aussi fort donc là on a vraiment des signes long terme c'est du weekly donc ça n'empêche pas du tout de retracer jusqu'à 4000 dollars par exemple mais on a des signes long terme de de bull market d'accord par contre on a aussi on peut le voir d'une autre façon on a aussi des indicateurs qui sont au plafond d'accord comme ici voyez on avait un momentum plus court ici qui était au plafond donc ça a consolidé à plat pendant un petit moment potentiellement ce qu'on pourrait faire je suis pas si sûr que ça dans le sens où on va enlever l'indicateur dans le sens où on a probablement film avec une ici une vague 2 et là moi je suis plutôt tenté vu le mouvement qu'on fait détendre les sous comptes c'est à dire de considérer que tout ça appartient à une même vague 3 vague 3 donc la question c'est est-ce que cette vague 3 est finie ici ou pas je pense que non je pense qu'on peut encore pousser surtout vu la réaction qui a eu là si on passe si on regarde les rsi ok il ya une mini divergence qui existe entre ce sommet et ce sommet elle est mini mini on a rsi là qui est à bon vous voyez la divergence elle est minuscule entre les deux quand on a une vague aussi étendue on s'attend souvent à voir quand même une divergence qui se cumule qui est mieux visible que ça voilà qui peut ressembler à ça par exemple voyez ça une divergence qui se cumule ici ok ici aussi pas deux petits pics avec quasiment la même chose donc ce qui me fait dire que potentiellement on peut pousser encore si on passe sur le h4 on se retrouve avec un peu la même question c'est à dire qu'on cherche cette 3 ici qui est dans la zone target 1 pour finir la 3 on est on est dans la zone moi j'aurais plutôt tendance à vouloir appeler comme ça c'est à dire à vouloir appeler une grande vague une 2 3 4 5 pour faire la 5 rouge ici donc on a bien une divergence qui ici on a bien une divergence qui ici donc on a bien des impulsions là en sous degré on a bien une impulsion qui ici ok on peut éventuellement tenter de faire ça ça pour mettre la 3 ici et dans ce cas là on met la 4 bleu ici ok je suis plutôt tenté mince de décalé on va décidément de décalé tout comme ça hop voilà 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 quelque chose de ce style on aurait trouvé la 4 ici on voit qu'on est en train de casser la trendline RSI d'accord tac donc qui signe que au moins la première vague de baisse est finie et donc si on considère qu'on a fait une correction en 3 1 2 3 qui bien sûr avec la mèche ici s'étend un petit peu hein mais bon on peut considérer que la vague 4 est trouvée bien sûr on pourrait affirmer que la vague 4 est trouvée uniquement quand on va se retrouver avec la cassure du plus haut ici là ça a l'air bien parti si on passe sur le 15 minutes par exemple hop cette grande remontée on pourrait éventuellement la compter comme une impulsion d'accord bon vu que c'est que deux candels c'est difficile on corrige là on a bien une montée avec une divergence ici 1 2 3 4 5 sous la forme d'une petite diagonale ou edge d'accord très propre voyez donc on fait le démarrage sur une diagonale en corrigeant 3 1 2 enfin d'ailleurs 1 2 3 et là on est reparti 1 2 et pouf là on a explosé cette nuit il ne faut pas oublier que tant qu'on n'a pas cassé ce plus haut on peut faire une double correction c'est à dire qu'on a pu faire A B ici et là on retombe pour faire C ce qui nous ramènerait à l'heure actuelle quand même plus bas après est-ce qu'il faut paniquer sur les plus bas du bitcoin non là moi clairement on est déjà à l'achat depuis un petit moment dessus mais là on va passer sur des phases quand même plus agressives c'est à dire tout retracement majeur qui va être proposé va être acheté de mon côté si on nous propose 5700 j'achète sans soucis d'accord et même si on descend 4000 et tout c'est à dire tous les tous les pullbacks considérables qui seront proposés là la mèche n'est pas aussi forte sur les autres exchanges du coup là sur Bitstamp moi j'ai chaté un peu j'avais mis un or à 6200 qui a été file juste sur quasiment sur le bas de la mèche donc ça c'est un peu de chance il faut bien en avoir des fois et mais tous les gros pullbacks pour moi seront des achats là bien sûr vous allez lire des titres ben j'ai vu un truc passer nuit de sang sur les cryptos quand il y a eu ça là bloody night bon voilà ça vous laissez tomber parce que les mecs ils disent oui les cryptos ont perdu combien ? ouais ont perdu 25% en une nuit quasiment oui d'accord bon alors le pourcentage c'est toujours à ramener à ce qu'on a fait avant d'accord depuis le mois de février on a juste pris juste non ça s'est effacé c'est vraiment de la merde les outils trading view on a juste pris 154% voilà et le prix depuis le bottom a quasiment fait que x3 voilà donc bon il faut faire attention avec les titres ça baisse toujours plus vite que ça monte c'est universel dans les marchés parce que ça monte sur de l'espoir d'accord et ça baisse sur de la peur donc la peur étant un mouvement créant de la panique ça crée ça exactement la grosse mèche comme ça l'espoir ne crée pas de panique d'accord donc c'est donc plus lent le mouvement à se mettre en place des fois il y a l'espoir qui s'accumule à fond et qui crée le faux mot d'accord mais ça si vous essayez de trader convenablement vous ne devez pas en faire partie d'accord par contre quand tout s'écrase comme ça c'est là où vous devez intervenir d'accord c'est là où quand tout le monde a peur sachant que vous avez identifié que la tendance est plutôt haussière quand tout le monde a peur c'est là où il faut passer à l'action pas quand tout le monde vous dit oui là vite j'achète parce que ça part ça part ça part d'accord c'est pas là il faut acheter ça c'est du faux mot on achète quand tout le monde dit voilà là c'est la fin d'accord c'est caricatural mais c'est un peu ça ok donc là on attend de voir on voit que la vague 3 bleue elle peut pousser largement jusqu'à 9000 ce qui amènerait vous voyez quasiment 9120 ça amène quasiment sur la target du niveau clé weekly donc pourquoi pas essayer d'y aller après va se poser la question du degré justement parce que si on est je repasse sur le H4 si on est bien dans le degré rouge on va atteindre du coup la vague 3 bleue et du coup il va falloir faire une vague 4 bleue ça veut dire qu'on va encore retracer souvent la vague 4 revient dans le domaine de la sous-quatre précédente donc on devrait revenir dans ces zones ici à peu près mais ça n'a rien de sûr on peut très bien faire un triangle faire une correction à plat faire un flat on n'en sait rien d'accord mais ce qui voudrait dire que quand on va casser le plus haut ici il ne faut pas je vais vous redire la même chose il ne faut pas faux mot c'est pas parce qu'on casse le plus haut donc ça y est on va forcément pousser on est sous le joug en daily d'une divergence potentielle il faut faire attention vous voyez le plus haut RSI il est ici nous on est en passe de casser le plus haut sous peu du prix et le RSI est que là c'est à dire que si on pumpe jusqu'ici à peu près on a la possibilité mathématique probable parce que je n'ai pas fait de simulation du RSI mais de conserver la divergence si on voit la divergence apparaître sur ces zones là ça peut nous indiquer qu'effectivement on a trouvé notre vague 3 bleue d'accord et qu'il faut s'attendre à un retracement encore une fois ce pullback s'achète alors il y en a qui vont vous dire mais non parce que c'est la fin bien sûr on pourrait être comme ça c'est à dire voilà et on peut se retrouver à acheter le pullback de cette 5 ici et du coup qui peut retracer quand même beaucoup plus que prévu parce que on retracerait admettons c'est une simulation tout ça c'est à dire on pourrait repartir facilement à 6200 ok je rappelle que 6200 c'est quand même une zone aimante c'est pour ça que j'avais mis le long ici il n'a pas été fil sur les autres exchanges il n'y a que lui qui est allé mécher là-dedans donc rien n'exclut qu'on y retourne justement pour que les autres exchanges filent leur gap de volume qui est ici ok mais même si enfin comment dire quand vous tradez une tendance c'est ça qu'il faut comprendre les gens ont toujours peur d'avoir tort ils préfèrent essayer de vendre un sommet en se disant ça a bien monté et si ça continue de monter c'est pas normal ou alors c'est parce que c'est du faux mot voilà c'est parce que c'est à cause des particuliers qu'on fait ça c'est du faux mot voilà mais le mouvement logique était que ça redescende alors que ils ont peur d'acheter tous les pull back d'un mouvement haussier par peur d'être pris pour un con dans le sens ah bah t'as acheté t'as acheté un top vous n'allez pas acheter un top vous allez acheter le retracement d'un top ça n'a rien à voir d'accord le faux mot c'est acheté en haut vous achetez en retracement et trader une tendance haussière et trader une tendance c'est ça il faut une toute petite partie de fois quand même dedans dans le sens où il faut acheter tous les pull back et oui à un moment vous allez vous faire avoir et vous vous ferez stopper parce que vous avez acheté le pull back de trop et j'ai envie de vous dire et alors ok c'est ce qu'on fait depuis le début on achète sur les cryptos là depuis bon t'es déjà à l'achat ici mais depuis ici on essaie d'acheter tous les pull back décents qui sont proposés et à chaque fois on nous dit c'est la fin c'est le dernier top celui là c'est le dernier on va redescendre on va redescendre on va redescendre bon ben voilà on fait moins 25% une nuit regardez deux jours après on est revenu on en essaie de réattaquer les sommets et donc à chaque fois on rachète les pull back bien sûr à un moment on va racheter un pull back qui va être la grosse correction de toute cette montée et bien on se fera stopper et bien alors tant pis et le mec il aura shorté le haut vous le verrez sur twitter sauf que lui il a shorté ce haut là ce haut là ce haut là et toute cette montée là parce que en petite huité on crée des divergences à chaque fois donc ça fait un petit moment qui short si vous voulez alors oui il va avoir raison une fois mais vous vous aurez engrangé de l'argent tout le long et le trading d'une tendance c'est exactement ça c'est l'achat des pull back de manière aveugle jusqu'à invalidation c'est comme ça que vous arrivez à rester dans les paraboles si vous autrement ben de toute façon vous le voyez c'est très dur de rentrer sur les cryptos la caricature c'est LTC c'était hyper dur de rentrer dedans il fallait passer sur le 15 minutes qu'on voyait un truc parabolique comme ça ben il faut passer sur le 15 minutes pour acheter tous les pull back ok bien sûr vous ne les conservez pas jusque to the moon vous voulez chaque fois que vous achetez un pull back vous avez une target et vous sortez à chaque fois mais c'est comme ça qu'on ride une tendance c'est pas en se disant j'attends la grosse correction pour rentrer dedans ça dans ce cas là vous faites du swing vous tradez la tendance weekly d'accord c'est à dire vous attendez qu'on finisse 3, 4, 5 et vous achèterez le pull back d'accord mais ça c'est weekly mais c'est aussi moi enfin j'ai aussi en projet de faire ça mais trader que le weekly il faut un gros portefeuille quand même pour que ce soit intéressant pour en vivre donc voilà donc sur le bitcoin et bien c'est exactement ce qu'on attend là à l'heure actuelle on peut juste dire que la montée elle est en 3 d'ailleurs on va pouvoir regarder sur notre exchange pour voir les targets vous voyez Finex a pas du tout fait de mèche pour une fois j'ai envie de vous dire et Coinbase a fait une mèche et bon Bitmex aussi donc si on se fie à Bitfinex c'est assez propre le graphe et là on peut tout à fait être reparti sur une impulsion 1, 2, 3 et là on pousse d'accord si on se fie à Bitstamp parce que là à l'heure actuelle vous voyez 3 vagues d'accord on voit bien 1, 2 et un 3ème mouvement on voit que on va repasser sur une UT un peu plus petite on voit que si on reporte cette montée là à la correction qu'on a fait la target 100% c'est 8 527 donc c'est une target qui casse le plus haut déjà ok donc déjà ça ça change si on vise un sous degré par exemple ici tac on voit que la target de cette montée sur cette correction ici c'est 8 147 et on va pas tarder à y arriver dessus probablement que dans cette zone là on va réagir vous voyez qu'il y a un overlap bien comme il faut entre ces deux zones vous voyez on a ces zones là qui sont en overlap complet entre les deux ce qui ferait qu'on pourrait trouver notre 5 éventuellement dedans même si ce que j'essaie de vous dire c'est que à l'heure actuelle vu qu'on a que 3 vagues visibles si on s'arrête vers 8 147 et qu'on commence à redescendre à casser ses plus bas ici vers 7000 on s'expose à une double correction et dans ce cas là il faudra rappeler que le 5 rouge était ici et donc le 3 bleu était ici et qu'on joue le 4 bleu donc c'est à dire on va jouer plus bas plus bas que ça mais encore une fois si on se met à corriger à partir d'ici maintenant là la target de la correction c'est entre 5007 et 4004 ça reste des prix qui s'y sont proposés qui s'achètent de mon point de vue en tout cas ok et je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur le bitcoin on peut faire rapidement un tour des autres mais c'est exactement ce que je vous disais hier hop qu'on avait fait un mouvement en 3 on était venu chercher les zones pile les zones de rachat on fait comme d'habitude hop la zone de rachat BCH elle était ici d'accord vous voyez on est venu dedans et là on s'extrait avec force de ça avec plus 11% depuis ce matin mais c'est exactement comme le bitcoin on a fait 1, 2, 3 et donc il faut continuer à pousser pour pousser le compte vers le haut parce que là on peut très bien s'exposer maintenant à une double correction c'est à dire on est descendu en 3 on remonte en 3 vagues que vous voyez ici et si on s'arrête ici et qu'on se met à redescendre ça nous fait une target de rachat du BCH qui est entre 280 et 215 ok c'est à dire qu'on aurait fini tout le cycle de montée et on commencerait à corriger toute la montée depuis moi c'est quelque chose qui est possible c'est possible dans le sens où on a une divergence ici c'est ce que je vous disais hier donc on pourrait appeler ABCDE et dire qu'on a fini ici et que maintenant on va retracer tout ça bon mais si c'est le cas c'est pas grave on rachètera plus bas c'est ça qu'il faut se dire à l'heure actuelle on voit que 260-216 c'est aussi 50-61% FIBO du retracement de toute cette montée là donc de toute façon nos stop loss là ils ne coûtent plus rien on a voilà le trade est sécurisé ici ce trade là a déjà été les profits ont déjà été pris d'ailleurs il faudrait que je décale la case verte bon c'est pas grave les profits ont déjà été pris donc si on se fait stopper à break even ici mais c'est pas grave on va se présenter pour acheter la correction du degré supérieur ok c'est ça la stratégie les gens qui vous disent bon mais là on monte tout droit personne n'en sait rien ce qu'il faut c'est trouver des zones target pour intervenir sur le marché tant qu'on n'est pas dans ces zones c'est du bruit et on laisse le marché vivoter ETH c'est exactement la même chose petit signal d'achat ici boum on rebondit en 3 et encore une fois on n'est que en 3 à l'heure actuelle on voit bien 3 vagues ok donc on n'est pas à l'abri d'une double correction et c'est exactement la même chose que les autres on peut très bien aller chercher beaucoup plus bas mais si on fait une double correction c'est pour ma part une opportunité d'achat on peut regarder ETH BTC donc ETH BTC je ne sais pas si vous avez suivi mais on a failli se faire stop loss à quelques micro dollars près micro cents près et magnifique impulsion depuis ok vraiment qui a poussé 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 là il y a à mon avis on est en train de faire un ABC et là on grignote un peu on devrait quand même baisser un petit peu le problème c'est que on voit que ETH et BTC sont assez synchrones au niveau dollar donc il y en a un qui va surperformer l'autre la question c'est lequel parce qu'on pourrait aussi considérer que là la correction est finie avec ABC dans ce degré ici je vous le fais dans un degré comme ça là ah c'est pas ça comme ça A B C ok et dire que maintenant on doit repartir vers l'eau effectivement tant qu'on ne casse pas cette ligne ce niveau ici on peut pousser on peut s'attendre à aller un nouveau plus haut on voit qu'il a quand même enfin il a quand même raté à peine à quelques micro BTC près la première target de réaction qui était attendue bon on peut considérer qu'effectivement donc l'autre solution c'est qu'on ait fait une première vague on fait une deuxième vague et on va aller chercher pardon une troisième vague si on se présente ici là ça devient plus litigieux d'essayer d'acheter vous allez me dire oui mais si c'est une impulsion on achète la correction oui mais on n'est jamais 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 trop à l'abri qu'il y ait un flat qui soit quelque part et que ça ce soit juste l'impulsion de la dernière vague du flat j'y crois moyen mais disons que je préfère racheter on est déjà à l'achat ici j'en ai sorti un tout petit peu là que je vais remettre automatiquement là mais est-ce que je vais renforcer encore plus ma position ici non je pense pas parce que d'autre part parce que j'ai acheté aussi du bitcoin et de l'ethereum et que je ne veux pas être exposé ça c'est très important la gestion de votre portefeuille si vous achetez ETH BTC puis ETH USD et XBT vous êtes 100% sur le même trade c'est à dire que s'il y en a un qui cave ils caveront tous et vous perdrez trois trades au lieu d'un alors dans ce cas là il faut diviser votre risque par trois entre ces trades pour essayer de moyenner et c'est pareil quasiment avec toutes les cryptos c'est pour ça que c'est pas mal d'essayer de trader d'autres marchés aussi ça permet de diversifier son risque et surtout quand les cryptos ne font rien vous pouvez trader autre chose et inversement par exemple la semaine dernière on a fait qu'un trade forex parce qu'il y avait des trades à faire sur les cryptos donc bon voilà ça sert à rien de courir 10 000 lièvres à la fois comme disait ma grand-mère donc zone d'attraction ici potentielle même si je préférerais je vous avoue qu'on parte et qu'on casse tout directement vers le haut ça veut dire que ETH serait archiboule le Dash USD pareil il a fait ce qu'on attend de lui lui a l'air quand même déjà plus punchy d'accord vous voyez il est venu bien dans la zone de rachat mais lui a l'air plus punchy si on regarde son extension par exemple si on prend ici je ne fais pas le sous-détail du compte mais vous voyez que là on atteint quasiment 1.618 et il semble vouloir continuer de pousser en 15 minutes pour regarder ce que ça donne vous voyez on pourrait mettre même la vague une ici c'est-à-dire qu'on fait des extensions si on fait des extensions il y a quand même des chances qu'on soit à l'intérieur d'une impulsion d'accord vous voyez énorme RSI ici qui commence qui diverge depuis ici donc bon on va voir ce que ça donne mais voilà le Dash c'est exactement pareil c'est exactement la même problématique de compte que sur le Bitcoin et lui il semble plus clair dans le sens où ça c'est une merveilleuse impulsion vous voyez la divergence comment elle se cumule ici regardez là comment ça diverge tatatatatam on diverge tout le long de la montée donc ça magnifique vague étendue donc on aurait une première vague ici une deuxième là et ça ce serait la 3 on serait allé rechercher une 4 un peu profonde ok assez verticale vous voyez que la 2 a été plutôt longue elle a retracé quand même pas mal mais elle a été quand même étendue dans le temps la 4 a été rapide on peut y voir une forme d'alternance et là on partirait pour des plus hauts d'accord pourquoi on vise des plus hauts parce qu'il y a une extension entre la 1 et la 3 1 2 3 vous voyez on a cassé 1.618 on a cassé 2.618 même donc on s'attend à on a du mal à acheter ABC ou WXY sur des extensions donc on préfère avoir 1 2 3 4 et 5 derrière à mon avis cette 5 devrait quand même finir le mouvement c'est à dire que ce serait une 5 de 5 qui amènerait la grosse vague à magenta d'accord je vous le mets en daily pour voir c'est une possibilité d'accord ça ne veut pas dire que c'est forcément le compte qui restera mais c'est à l'heure actuelle ce que je joue de toute façon pour l'achat ici je prendrai des profits sur la zone excomptée comme d'habitude il ne faut pas grid d'accord c'est important on peut aller regarder un petit autre peut-être le XRP le XMR qu'on n'a pas fait hier mais je crois que je n'ai pas mis le compte à jour XMR c'est un peu la même chose il impulse bien il rebondit lui il faut pousser je n'ai toujours pas TP mais XMR d'ici lui je l'avoue je le grid un peu lui je vous avoue je le grid un peu pourquoi parce que quand je regarde les bitcoins j'ai l'impression qu'il a atteint l'équivalent de cette résistance cette zone résistante ici 140 qui correspondrait à 140 sur XMR je vous avoue que celui-là je l'ai gardé un petit peu pour essayer de viser beaucoup plus haut c'est du grid je le sais en tout cas le stop loss là il est sur l'entrée tant pis si on chute et que je me fais reprendre à 0 sur celui-là celui-là je le grid ça me fait plaisir le XRP donc il a réagi pareil sur la zone attendue et comme les autres pour l'instant il est en 3 donc attention on est toujours à la merci d'une double correction en tout cas c'est pas maintenant qu'il faut acheter parce que le prix repart il fallait acheter ici dans la descente d'accord là si vous achetez là vous achetez au milieu de nulle part c'est à dire vous achetez là où il y a autant de probabilités qu'on cave qu'on moon et vous voulez pas jouer votre trade à 50-50 d'accord enfin j'espère j'espère pour vous que vous voulez pas jouer votre trade en tout cas à 50-50 voilà on a fait un petit peu le tour des mouvements qu'il y a eu les autres coins c'est pareil ils sont tous archi corrélés entre eux en tout cas du vert sur les cryptos aujourd'hui donc à suivre bon week-end à tous